Il y a quelqu'un? Mais qui est-ce donc? Oh bienvenue sur le festival des food truck and roll de Choray! Je vous invite à rentrer dans ma caravane germaine qui est le point d'information du festival où vous allez pouvoir retrouver, chers visiteurs, toutes les informations, tous les programmes. Eh bien bienvenue, rentrez donc, je vous attends. Nous voici dans le bureau de l'organisation du festival food truck and roll de Choray deuxième édition. Nous sommes particulièrement heureux à la ville de Choray de pouvoir réorganiser cette édition. Après quelques problèmes dus aux intempéries de la semaine dernière, nous avons été obligés de changer de lieu et nous nous retrouvons sur le site de l'année dernière qui est l'espace Bernard Larcher en plein centre de la ville, au coeur du marché et sur lequel seront proposés ces trois jours de manifestations. Il y aura comme d'habitude des food trucks, 60 food trucks cette année, entre des food trucks salés, sucrés, insolites. Je ne vais pas tout vous détailler parce qu'il y a tellement de choses que moi je vous invite à la découverte, à venir et d'en profiter entre amis, en famille et puis avec toutes les personnes que vous voulez. Alors je sais que vous allez être nombreux ces visiteurs puisque l'année dernière nous avions accueilli 15 379 visiteurs exactement. Cette année nous doublons les food trucks et naturellement nous espérons avoir beaucoup plus de visiteurs. Tout est prévu pour vous accueillir. Le site a été entièrement aménagé. Nous vous attendons sur ces trois jours de festivals, 11 horaires naturellement d'ouverture. Vendredi le site va ouvrir vers 6h moins le quart pour finir tranquillement en fin de soirée vers 23h. Samedi de 10h à 23h et puis le dimanche de 10h à 19h. Nous avons prévu pour vous accueillir beaucoup, beaucoup de parkings sur la ville de Chauvet. Tous ces parkings sont signalés à proximité du site, sur le parking qui est derrière moi. Il y a le parking qui est réservé en revanche pour les vélos, les motos et puis pour les personnes en situation d'handicap. Les camping-cars sont invités à rejoindre le parking de la salle Omnisport où il y a un terrain qui est mis à leur disposition. Vous voyez où je suis là ? Je suis sur la scène, cette grande scène qui est une scène nouvelle. Elle est beaucoup plus grande que celle de l'année dernière. Pourquoi ? Parce que nous avons 12 concerts et vous savez que le festival des food trucks de Chauré, c'est complètement gratuit. L'entrée est gratuite pour tout le monde et donc vous pourrez profiter de ces 12 concerts. Et croyez-moi, nous avons des groupes, des compagnies, des artistes qui sont exceptionnels et avec lesquels on va pouvoir chanter, on va danser, bref on va prendre du plaisir tous ensemble. Il ne faut pas oublier que nous avons aussi comme l'année dernière, Valentine qui va faire du face painting pour les enfants ou les adultes, c'est comme vous voulez. Et puis Jean-Philippe qui va lui faire des caricatures. Les fonds qui seront récoltés auprès de Valentine et de Jean-Philippe, ils vont à la recherche pour le concert et notamment, ça sera versé au fond Aliénor à Poitiers au CHU. Et puis à proximité, sur le côté qui est ici, c'est-à-dire sur le côté droit de la scène, il y aura le photobus. Le photobus où vous pourrez vous prendre en photo et faire toutes les mimiques que vous voulez, comme moi là par exemple ce soir. Et puis cette année, on ouvre aussi la possibilité à tous les visiteurs qui le veulent de faire des photos. Des photos du site, dans sa globalité, des photos, des portraits, des situations, etc. Après, avec votre accord, on pourra diffuser ces photos et puis se constituer un super album souvenir du Festival de Chauré 2ème édition. Je vous souhaite de passer trois jours exceptionnels en notre compagnie. Je serai ravie de vous accueillir. Je serai moi, en face, dans la caravane, notre Germaine Chaurézienne. Et je vous dis à très vite, à bientôt. Et voilà, c'est ce qu'il faut. Tu n'as pas une boule à neige dans ton bureau ? Il devrait trouver une boule à neige, quelque chose. Oui, 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 oui. D'accord. Oui, après, comme ça, tu consulteras les grands présidents, les voyants et tout ça. Ah oui, tu sais que c'est enregistré, tout ce que tu dis là. Allez, à tout de suite, On sent là. Elle est pas belle, notre caravane ? Non, non, franchement. Elle représente bien le Festival des Foodtruits, quand même. Ah oui, mais attends, elle n'est pas terminée. Elle n'est pas terminée. Mais il manque quelque chose d'agrément. C'est l'illustration même du Festival des Foodtruits. La question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'on va manger dedans ? Alors ça, c'est secret. L'anger même ? Ça, c'est secret. Déjà, il faudra pouvoir y aller à l'intérieur. Parce que là, il faut un essai passé. Voilà, il faut un essai passé. Je peux vous garantir que personne ne passe comme ça. Voilà. D'abord, Madame Irma, avec une boule, une pomme à boule. Oui, voilà, il faut qu'on trouve une boule. Voilà. Pour dire l'avenir, voilà, au pays, au pays, voire au monde. Et puis sinon, nous avons des gaufrettes. Voilà. De la limonade. On est dans la caravane, quand même. Et puis, et puis... Oh, puis je ne vais pas tout vous dire, parce que franchement... Il faut tout leur dire. Voilà. Et puis, est-ce qu'on pourrait leur prêter ? Pas sûr. La caravane ? La caravane, non. Ah, non. Ah, non. Il ne faut pas exagérer. On la garde pour nous, parce qu'on ne part pas souvent en vacances. Alors, rassurez-vous, on ne part pas tous les deux. Ah, non. Chacun notre tour. Non, non, sérieux. Chacun notre tour. Voilà. Maintenant, si vous êtes gentil, on vous la prêtera peut-être quand même. Oui, enfin, gentil, gentil. Est-ce qu'on aura quelque chose pour la tracter, quand même ? Alors, ça, on y réfléchit. On y réfléchit. Et je pense que ça fera partie des prochaines surprises. C'est-à-dire qu'on peut déjà dire, parce que vous savez qu'on est quand même très porté sur l'environnemental à Choray. Donc, nous avions pensé acheter deux milis pour practer la caravane. Oui. C'est pas mal, ça me souvère. Des baudets du Poitou, par exemple. Oui, c'est ça. Le baudet et la mili. Voilà. Mais il faut les dresser, d'abord. Nous allons nous y employer. Ça, c'est pas ce qu'il y a de plus facile à faire, de dresser des baudets du Poitou. Oui, voilà.